... parce que c'est un vrai sujet et qui agace ceux qui nous regardent parce que c'est ce de quoi de mesure. Moi, je considère, vous avez oublié un mot important, ceci est une fiction. Une fiction destinée à répondre aux indigénistes et au courant des coloniales qui passent leur temps à expliquer que l'esclavage, en gros, est une invention des Blancs par racisme. Et cette fiction montre qu'effectivement, ce qu'on sait quand on veut bien le savoir, que l'esclavage a été pratiqué par tout le monde et notamment par les Africains sur d'autres Africains. Et les Arabes. Sur les mêmes Africains. Donc ça, c'était l'idée de la fiction. Dans cette fiction, cette fiction n'est nullement raciste. Les images, vous pouvez les trouver déplaisantes, elles ne sont en rien racistes puisque les images racontent exactement, exactement la même histoire de la fiction. Moi, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est la réaction dégoûtante des médias, de la presse. Et encore une fois, vous êtes un des seuls, Pascal, que j'entends oser une... Une mise en perspective, simplement. C'est-à-dire, cogner sur un autre journal les traités de torchon raciste, de merde, d'abjection, ça, ça ne le dérange pas. Ces valeurs actuelles, tout est permis. Mais la deuxième chose qui est encore beaucoup plus grave, nous avons quatre ministres, dont le garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice. Nous avons le président de la République, garant de l'indépendance des institutions et de la liberté de la presse, qui trouve tout à fait normal d'intervenir dans ce débat et de nous expliquer, alors Castex, comme d'habitude, avec son petit ton là où il se prend pour notre maire, je commence à en avoir assez, et notre directeur de conscience est notre prêtre, et ils interviennent tous pour condamner un journal. Mais dans quel pays est-on qu'on accepte cela, qu'on accepte que le politique condamne un journal ? Enfin, je veux dire, on est prêt à accepter n'importe quoi dans ce pays. – Oui, parce qu'il me reste une vingtaine de minutes, j'ai d'autres sujets. – Moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme dans la gestion de la crise depuis le début. D'ailleurs, il y a énormément de procès qui sont ouverts contre les membres du gouvernement par des gens qui ont eu perdu des proches, etc. Et je crois que là, il y a une espèce d'inversion, enfin, le balancier va de l'autre côté, c'est-à-dire que le gouvernement cherche à tout prix à se blinder contre toute forme de procès en inaction par des gens qui seraient éventuellement atteints, voire malades. Donc en fait, d'un côté, ils n'ont rien fait, où il y a eu beaucoup de contradictions et d'amateurisme au début, et maintenant, ils sont en train d'imposer une chape de plomb qui est effectivement parfois absurde. – Cher Jean Messia, mon modeste sentiment, nos démocraties deviennent ingouvernables. – Bien évidemment. – C'est ingouvernable. – Oui, parce qu'on a remplacé le citoyen par l'individu. – Non, c'est absolument ingouvernable. Parce qu'effectivement, le principe de précaution, parce que la peur du politique, le politique ne fait plus les choses pour le bien du pays, il le fait en pensant à lui. – Leclerc, tout est dans la nuance, bien sûr que dans certains cas, il faut porter le masque dans les lieux à forte densité, dans les endroits clos, etc. C'est une affaire de nuance, le diable est dans les détails. Une politique, ça ne peut pas être une chape de plomb organisée en haut lieu qui oblige tout le monde à faire la même chose au même endroit au même moment. – L'autorité doit se faire respecter en tant que telle. Il ne suffit pas d'avoir un uniforme pour dire voilà, c'est l'autorité. Il y a l'autorité, il y a la politique que l'autorité applique. Or, effectivement, il y a une perte d'autorité, un non-respect de l'autorité généralisée due d'une part à ce que vous disiez, M. Séguéla, il y a un instant, c'est-à-dire à une forme d'impunité généralisée qui fait que ces gens-là n'en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils n'obtent en paire pas, s'ils ne sont pas arrêtés, ils ont la chance de ne pas être arrêtés. S'ils sont arrêtés, présentés, déférés devant la justice, de toute façon, compte tenu des peines qui viennent d'être affichées, et de l'idéologie d'une certaine justice qui considère que, bon, pour ces petits crimes et délits, il n'y a pas de souci, on les libère. Et puis, il y a l'inhibition des policiers face à un certain public qui considère que lorsqu'ils vont agir et utiliser la force que leur confère la loi, eh bien, ils peuvent avoir derrière... Et vous avez oublié quelque chose, Jean-Messier, c'est le déni. Jean Bolli, c'est pire que ça, M. Proulx. C'est-à-dire que moi, je suis régulièrement, c'est news, et je vois un certain nombre de vos intervenants, vous expliquer que c'est parce que vous parlez de ça que ça existe. Oui, alors, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'insécurité, c'est un sentiment, et le fait de parler des faits divers que vous évoquez, ce ne sont que des faits divers, et en fait, le climat est tout à fait sûr et que la loi nous protège. Je ne citerai pas. L'autorité doit se faire respecter en tant que telle. Il ne suffit pas d'avoir un uniforme pour dire, voilà, c'est l'autorité. Il y a l'autorité, il y a la politique que l'autorité applique. Or, effectivement, il y a une perte d'autorité, un non-respect de l'autorité généralisée, dû, d'une part, à ce que vous disiez, M. Séguéla, il y a un instant, c'est-à-dire à une forme d'impunité généralisée qui fait que ces gens-là n'en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils n'obtempèrent pas, s'ils ne sont pas arrêtés, ils ont la chance de ne pas être arrêtés. S'ils sont arrêtés, présentés, déférés devant la justice, de toute façon, compte tenu des peines qui viennent d'être affichées, et de l'idéologie d'une certaine justice qui considère que, bon, pour ces petits crimes et délits, il n'y a pas de souci, on les libère. Et puis, il y a l'inhibition des policiers face à un certain public qui considère que lorsqu'ils vont agir et utiliser la force que leur confère la loi, eh bien, ils peuvent avoir derrière... Et vous avez oublié quelque chose, Jean-Messier, c'est le déni. Les gens, ils n'en peuvent plus. Mais attendez, le déni, il est protéiforme, c'est-à-dire on nie l'insécurité, mais il y a un autre sujet qui est totalement nié, c'est le problème d'immigration. Vous voyez sur vos images le profil des gens qui sont en bas, qui se battent, etc. Le 18e arrondissement est connu pour abriter une forte immigration, dont une immigration illégale. Et ne pas faire le lien entre ces immigrations et le problème de l'insécurité, c'est savegler. Mais oui, mais on va vous accuser encore de stigmatiser, c'est les mots... Mais attendez, mais je m'en fous de stigmatiser, enfin... C'est ce fameux mot, vous stigmatisez... Oui, mais vous stigmatisez, vous attisez la haine, ça c'est les mots, c'est le brévière, le chapelet des mots progressistes qu'on nous dit à chaque fois qu'on parle de ça. N'empêche que sur le terrain... Mais ces gens-là, ils n'habitent pas là. Mais d'accord... Ces gens qui, justement, comment dire, utilisent le brévière, ils ne sont pas confrontés à la réalité des deux témoins qu'on a vus. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas... Je suis légitime pour parler des questions d'immigration, parce que moi, je suis moi-même immigré, et je ne vais pas être contre moi-même. Donc je vois bien qu'il y a certaines immigrations qui apportent à la France et d'autres immigrations qui apportent le bordel que vous voyez dans l'île aujourd'hui. Il nous reste six milliers. On vit bientôt la première. Oui, bientôt la première. C'est ça, nous l'espérons, mais nos concurrents sont remarquables, et il faut les saluer également. C'est pour les queues, là. On le dit qu'on disait tout. À demain et même à ce soir, avec leur débat.